Toutes les choses qui risqueraient sur votre route de faire entrave, de vous empêcher de tenir vos engagements. Comment prendre des engagements puissants qui peuvent transformer votre vie et votre business et surtout comment les tenir dans la durée ? C'est ce qu'on va voir ensemble avec cette stratégie gagnante que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kéak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Kéak. C'est dans cette vidéo, je veux partager cette stratégie à pouvoir appliquer pour pouvoir prendre des engagements et surtout les tenir dans la durée. Donc si c'est important pour vous de savoir comment tenir vos engagements dans la durée, écoutez attentivement cette vidéo parce que je vais vous résumer plus de 15 années d'expérience dans le business. Et si vous voulez recevoir la synthèse écrite de cette vidéo, format PDF, je vous dirai exactement comment y accéder à la fin de cette vidéo. Avant de rentrer dans le premier point, il faut comprendre la raison pour laquelle il est si important d'apprendre des engagements et surtout de les tenir dans la durée. En réalité, lorsque vous prenez un engagement par rapport à vous-même, vous envoyez surtout quand vous réussissez à le tenir un message puissant à votre inconscient. Vous montrez que vous pouvez réussir à réaliser quelque chose, que ce que vous dites, vous le faites. Ça augmente votre confiance en vous, votre estime de vous et même au final votre image de vous. Donc savoir prendre des engagements, les tenir est vital pour la réussite de votre business, de votre vie parce qu'avoir confiance en vous, sur votre capacité à honorer ce que vous dites, ce que vous faites est tellement déterminant. La première action, c'est sachez ce que vous voulez exactement, ce que vous voulez réaliser. Parce que c'est important, si on veut tenir des engagements, de savoir ce qu'on veut réaliser, identifier ce qu'on veut réaliser. On n'a pas besoin de prendre des engagements sur des choses qui ne sont pas dures, fondées, sur des fondations solides. On peut se dire, demain je vais aller faire du sport. Oui, mais pour quelle raison je veux le faire ? Parce que peut-être que j'ai un objectif important et j'ai besoin de plus d'énergie et de tenir plus dans la durée. Donc l'objectif, c'est celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle je tiens cet engagement de faire ça. Il y a l'engagement long et l'engagement intermédiaire. Savoir exactement quel engagement, quelles sont les choses que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez réaliser comme type d'objectif pour pouvoir ensuite poser les vrais engagements. La deuxième des actions, c'est cette fois-ci, trouver des stratégies de priorisation. Prioriser vos objectifs, vos actions à pouvoir réussir pour vous engager. Vous créez un ordre de priorité par valeur, ordre d'importance, d'urgence et surtout aligner à vos valeurs. Vous savez quelles sont les choses à faire et dans quelles priorités on les a. Ma recommandation ici pour ce deuxième point, c'est ne prenez pas trop d'engagement en même temps, des engagements importants parce que sinon on risque d'avoir plus de mal à les tenir. Et surtout aussi, choisissez, prenez des engagements que vous savez que vous pourrez tenir, techniquement parlant. Imaginez si vous dites, mon engagement, c'est tous les jours aller dans l'autre ville, de l'autre côté ou l'autre pays, une autre ville dans un autre pays. Par exemple, vous savez que vous ne pourrez pas le tenir tous les jours. Un jour on voyage, mais techniquement non, parce que peut-être que vous avez des obligations sur place, etc. Donc, pas trop d'engagement à la fois et prenez des engagements que vous savez que vous pourrez tenir. Troisième action, c'est noter vos engagements par écrit. Très important de les noter par écrit parce que si vous les mémorisez, vous les retenez, ce ne sera pas le même impact, il n'y aura pas la même puissance. Au moment où vous écrivez, vous créez comme ça des connexions neuronales qui vous permettent de vous imprégner de ces engagements pour pouvoir les tenir ensuite. Lorsque vous les notez, soyez le plus précis possible. Il faut que les engagements soient très précis, le détail de ce qui sera à faire, dans quelle partie on veut le faire. Donc, le détail précis de tous ces engagements notés. Quatrième action, supprimez toutes les distractions, toutes les choses qui risqueraient sur votre route de faire entrave, de vous empêcher de tenir vos engagements. Et pour ça, il vous suffit d'avoir un peu de bon sens et de vous dire, ok, pour réaliser tel engagement, quels sont les obstacles potentiels ? Quelles sont les menaces et les risques ? Et j'identifie tout ça, ces distractions qui pourraient me donner envie de faire autre chose et je les mets de côté. Vous les rayez de la carte, vous les éliminez de la route, vous éliminez les distractions par anticipation. Cinquième action, impliquer des alliés, créer un rituel de motivation. C'est-à-dire, pour avoir une motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, aller chercher aussi un rituel de motivation qui vient de l'extérieur. Ceux qui viennent de l'extérieur, d'autres personnes, des partenaires d'affaires, des personnes qui vont vous rappeler ces engagements. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un confrère, ça peut être un collègue, ça peut être même votre communauté devant laquelle vous vous êtes exposé. Vous avez dit votre engagement tout haut et fort. Et là, ce sera une routine pour vous qui vous permettra comme ça de savoir à des moments précis, lorsque ça va peut-être moins bien, de vous recharger, recharger vos batteries. Et comme ça, vous savez que c'est stratégique, c'est systématisé, c'est organisé dans le temps. Pendant ces moments stratégiques, remémorez-vous à chaque fois en permanence à quoi ça ressemblera à la vie lorsque vous aurez atteint cet objectif, lorsque vous aurez tenu cet engagement. Rappelez-vous, imaginez-vous la scène, les scènes, lorsque tout sera réalisé. Ça vous permettra comme ça, pour ces moments stratégiques, ce rituel de motivation, d'inspiration, de toujours être au top pour pouvoir tenir l'engagement dans la durée. Sixième action, déterminer des moments intermédiaires pour pouvoir mesurer la semaine qui vient de passer et de vous engager pour la semaine qui va venir. Donc ça vous permet à chaque fois que l'on peut se perdre dans la route de l'engagement, d'avoir des repères pour s'arrêter un moment, savoir ce qui a été fait cette semaine et pour s'engager sur ce qui sera à faire la semaine suivante. Et puis enfin, septième action, mesurez votre progression et surtout pensez à célébrer. Célébrer pendant le parcours, célébrer pendant que vous êtes dans l'effort, pendant que vous êtes en train d'avancer, pendant que vous êtes en train de réaliser vos projets. Pour que vos engagements puissent être tenus, vous avez besoin d'être stimulé. Il faut en permanence donc prendre le temps de célébrer pour être certain que l'engagement sera maintenu dans la durée. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble sept actions gagnantes pour vous aider à tenir vos engagements, à les prendre dans la durée. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir tenir les engagements. Mais le plus important n'est pas de savoir simplement ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Comment tenir des engagements forts pour lancer un business, développer une activité, réussir sa carrière. Et bien si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez savoir comment nous le faisons nous en interne, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je vous offre une formation d'une heure de laquelle vous allez voir exactement notre modèle de business pour lancer des business prospères, développer une carrière, nous engager dans la durée envers nos clients, envers notre système, envers nos équipes, envers notre communauté. Le lien est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dessus et me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre formation offerte et vous pourrez la recevoir depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo, notez-moi le mot en commentaire engagement. Moi-même, moi, membre de mon équipe, vous dirai exactement comment vous pourrez télécharger la synthèse PDF de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez ici la revoir encore et encore. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette page. Et ça permet aussi à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton est juste là, rouge, s'abonner et activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Et puis laissez-moi en commentaire, dites-moi parmi les sept actions, quelle est celle que vous avez trouvé la plus pertinente, celle qui a vraiment résonné en vous. Dites-le-moi en bas de cette vidéo et si vous avez une question, vous pouvez me la poser. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. Recevez toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est dans la description ou dans des vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zicoquiax. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada